Qu'est-ce qui vous paraissait étrange ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de consulter un spécial ? En fait, je faisais déjà suivre depuis 2018 une plage de mastose que j'avais suite à l'allaitement de ma fille aînée. Donc c'était classé ACR2, quelque chose de bénin, pour lequel on me recommandait juste une échographie annuelle. Donc je faisais ça avec ma généraliste et tout. Je n'avais pas de sage-femme, ni de gynéco. Et je faisais ça classiquement 2018-2019. Et j'avais... C'est né quand même, cette palpation et cette sensation de mastose, c'est né d'une amie, d'une amie qui a eu un cancer du sein à 30 ans. Donc en fait, c'est quand 7 amis avaient eu que je me suis palpée, que j'ai senti. Je leur contextualise parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me fait rire, mais c'était quand même un moment où je me suis questionnée, j'ai senti cette mâle. On m'a dit non, c'est bénin, ACR2, surveillance une fois par an. Donc j'ai fait suivre en 2018-2019, 2020. Et en fait, je tombe enceinte de Charlie. Donc je faisais suivre sur la période du printemps, mai-juin, peut-être même juillet, enfin voilà, sur un intervalle. Je tombe enceinte de Charlie au mois de novembre. Et donc c'était une plage qui était assez grosse. C'est pareil, petite poitrine. Donc j'avais perdu beaucoup de la poitrine avec l'allaitement. Et en fait, on voyait vraiment la plage de Mastose se dessiner en relief. Mais c'était quelque chose auquel j'étais habituée et qui, du coup, était classée bénin. Et en fait, au cours de ma grossesse, j'ai vraiment dû mon sens modifier avec ma peau qui a commencé à se brunir sur le dessus, mon mamelon qui a commencé à se rétracter et qui ne revenait pas à la normale. J'avais une peau d'orange aussi sur le dessus. Et mon conjoint, à l'époque, m'a dit qu'il trouvait que c'était beaucoup moins mobile, en fait. Que, voilà, quand il avait pu toucher auparavant, à fond, ça pouvait se mobiliser. Et que là, il trouvait que ça se rigidifiait. Il m'avait dit clairement, mais en fait, moi, j'aimerais bien que tu me rassures et que tu ailles consulter. Mais je lui disais, mais c'est rien, en fait. Alors, les coordonnées les plus mal chaussées, je suis infirmière. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais j'étais en pleine reprise d'études. J'avais des enjeux. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est juste une modification de ma potrine avec la grossesse. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je vous avoue, Cécilia, je fais juste une pause. Parce que moi, j'étais persuadée qu'il y avait cette petite boule qu'on pouvait sentir en autotapalpation une masse. Je ne savais pas que ça pouvait être même visuel. Je n'avais pas entendu parler des tâches brutes. Vous pouvez me dire quelles sont les choses qui doivent alerter les femmes pour qu'elles consultent plus rapidement ? C'est vrai que les seins, pendant la grossesse, vont en général prendre du volume. On le voit bien après le premier trimestre. Ça prend 500 grammes et jusqu'à 1,5 kg par seins. Donc, un seins change de volume, c'est un peu normal. Mais si on commence à avoir une asymétrie dans la prise de volume, déjà, ça nous questionne. Même quand on sent une boule. Vous savez, 80 % des boules qu'on sent pendant la grossesse, ça va être bénin. Mais il faut quand même consulter, quitte à être rassuré. Et c'est très bien. Donc, vous pouvez avoir des modifications de la peau. Alors, bien sûr, toutes les vergétures ne sont pas synonymes de cancer. Il ne faut pas qu'on affole. Il faut qu'on puisse rassurer. Mais la peau d'orange, bien sûr, la rétraction du sein, de la peau, des écoulements dans le mamelon qui sont anormaux, sachant que tous les écoulements ne sont pas dus à des cancers. Donc, finalement, dès que vous avez une modification de l'aspect, vous consultez et on fait les investigations. Il vaut mieux rassurer en ayant fait des examens que se poser des questions et vivre dans la peur. Vous, c'est ce qui s'est passé. Vous avez été consultée. Pourquoi ça vous fait sourire ? Parce qu'on vous a envoyé bouler ? De manière fortuite. Je ne sais plus, j'avais un rendez-vous avec ma généraliste et je lui en touche de mots en lui disant « Purée, il y a un truc bizarre. » Et en fait, le principe de précaution, clairement, je pense qu'elle s'est couverte. Elle me prescrit une écho et je lui dis « Mais de toute façon, je vois le sage-femme cet après-m. Je lui en toucherai de mots parce que moi, j'ai un peu peur que ça me gêne pour l'allaitement. » Et donc, elle me prescrit l'échographie et l'après-midi, on a rendez-vous, mon conjoint et moi, au sage-femme. Et je lui dis « Écoutez, j'ai cette plage de mastose que j'ai, qui est connue. » Je lui dis « Mais qui est bénigne. Il n'y a pas de souci. » Et il me dit « Je peux palper. » Donc là, on est à six mois de grossesse. Et je me dis « Oui, il peut palper. » Puis je me dis « En fait, il ne m'a jamais palpé. » Donc oui, palpez-moi. Enfin, voilà. Et il me dit « Non, non, mais ça ne gênera pas pour l'accouchement. Il n'y a pas de problème. » Et je lui dis « Ma généraliste m'a prescrit une écho. De toute façon, donc j'irai la faire. » « Ah, mais on peut même la faire après l'accouchement. Il n'y a pas de souci. » Enfin, vraiment, il était safe. Donc, moi, j'étais safe. J'ai fait mon petit train. J'ai continué. J'avais des partiels. Donc voilà, je me suis concentrée sur la vie de tous les jours. Et puis une fois que j'avais un peu de temps libre, je me suis dit « Bon, allez, voilà, il y a ça à faire. » Mais ce n'était pas une urgence, hein ? Non, ce n'était pas une urgence. J'ai attendu, je crois, peut-être trois semaines, un mois. Comment vous a reçu, alors, pendant cette échographie ? On m'a clairement jetée. On m'a fait croire que j'avais fait, en fait, mon échographie il y a moins d'un an. Donc, en fait, les recos étaient il y a un an et que, en fait, c'est évident, comme vous le disiez, qu'une poitrine de femme enceinte se modifie. Donc, vraiment, j'ai dû me justifier en disant « Non, mais en fait, je suis là maintenant en plus. » En général, on faisait tout ce qui tournait autour de la grossesse. On était très fusionnels et on faisait beaucoup de choses ensemble avec mon conjoint. Et ce jour-là, j'étais toute seule. Et je dis « Non, mais en fait, maintenant, je suis là. » Donc, j'étais dans le même centre où j'étais, enfin, où j'avais fait mes précédentes échographies. Et on m'a fait, enfin, ouais, on m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas d'intérêt d'en faire une si rapprochée. Et j'ai mis un peu la pression. Donc, j'ai quand même mis mon échographie. Et au moment où le médecin passe la sonde, je l'ai vu, vraiment, il s'est décomposé. Je me suis dit « Ok. » Je me dis « Vraiment, je me relève et tout. » Je me suis dit « Mais c'est pas… » Et il était encore avec la sonde et tout. Je me suis dit « Mais c'est pas de la mastose. » En fait, je savais que c'était plus… Enfin, je savais qu'il y avait un truc. Mais je pense que j'avais besoin de bouquer tout ce que j'avais à faire en me disant « Moi, ça s'est fait. » Pour vous ouvrir à ce combat que vous alliez mener. C'est quoi une mastose ? Parce que depuis tout à l'heure, on prononce ce mot, mais… Le sein est fait de glandes et de graisses. Et en fonction des âges de la vie, on a une répartition différente de la glande et de la graisse. Et des fois, on a des glandes qui sont très denses. On appelle ça de la mastose. Donc, il y a des zones qui peuvent être dures. Et c'est vrai que les seins de la femme non ménopausée changent avec les menstruations. Donc, on sent souvent des douleurs, des rigidités, de la tension. Mais il y a des zones qui sont plus denses et parfois qu'on ressent. Quand vous avez compris que vous alliez devoir mener ce combat, vous étiez à combien de mois de grossesse ? Eh bien, j'étais rentrée dans le septième mois. Donc, cette même personne qui, du coup, m'a fait l'écho, m'a jetée dans la foulée. Je n'ai même pas eu le temps de me rhabiller. Il m'a dit « Allez, on passe à la mammo. » Et là, j'ai fait « Ouh ! » Je savais que la corrélation du diag allait arriver. Et il me passe à la mammo. Elle me demande de me rhabiller. Je n'ai même pas le temps de finir de me rhabiller. Il arrive. Il est catastrophé. Il me dit « Non, mais de toute façon, il va falloir avorter parce que c'est cancéreux. » Et là, je me suis dit « Pardon ? » Et en fait, j'ai fait un peu comme ce que tu dis, ce blackout où je me suis dit « De manière scientifique, le diagnostic du cancer n'est posé qu'à sur biopsie. » Point. Ça a été vraiment mon raisonnement. Et en fait, je me suis mis dans ma bulle, même si je savais, du coup, je mettais bout à bout tous les symptômes que j'avais. Enfin, j'étais épuisée. Mais je me disais « Est-ce que c'est la grossesse ? Est-ce que c'est la reprise d'études ? » Il y avait plein de choses qui pouvaient l'expliquer. Et en fait, quand je remettais tout bout à bout, je me disais « Quand même, il y a des signes qui m'invitaient à y penser. » Et je me suis vraiment focalisée en me disant « Non, mais en fait, il faut que tu te rattaches. » Je me rattachais vraiment au scientifique brut. « T'attendra la biopsie. » J'ai vu le radiologue de la biopsie le lendemain. J'ai réussi à avoir un rendez-vous par le biais d'une connaissance plus rapide. Et lui, par contre, a amené les choses beaucoup plus posées, beaucoup plus cadrées en me disant qu'il n'avait pas besoin d'atteindre la biopsie, que la biopsie ne permettrait que de déterminer le sous-type de cancer qu'il en était, mais qu'à l'échographie, il me confirmait que c'était un cancer et que j'allais pouvoir bénéficier de chimiothérapie et que, vraiment, il m'a dit « Mais ça va bien se passer, en fait. » Et après, je n'ai plus de souvenirs jusqu'à des événements entre guillemets… Comme quoi ? Lesquels ? La pose de la cipe ou le scan de la chambre implantable pour faire passer les… qui est produit en intraveineux. Je ne me souviens plus de comment je me retrouve… qui prend les rendez-vous ? C'est vraiment un espèce de cafouille. Mais il y a des éléments déterminants avec les dates, je pense que… Et vous vous accrochez à votre grossesse pendant ces moments-là ? Est-ce que, vraiment, vous faites un lien entre ce combat pour la vie et la vie que vous portez ? Oui, vraiment. Il y a ce que vous disiez tout à l'heure aussi, une dualité émotionnelle entre je porte la vie, je porte la mort, je fais une chambre, je choisis un cercueil et clairement, je me suis raccrochée à… je nourris le bon loup et je me raccroche à l'amour, à la vie et en fait, du coup, ça en occulte le reste. Il me faut une certaine forme de déni dans ces moments-là pour survivre ? Justement, pas se dire je risque ma mort, mais se dire je me bats pour… Je dirais que non. Je dirais que, en tout cas, moi, la façon dont je l'ai vécu, j'ai vraiment accueilli les choses. Peut-être que j'ai des fois décalé des temporalités pour les accueillir, mais je pense que le chemin de la résilience, il fait que… En tout cas, pour moi, pour être un peu avec moi-même, j'ai besoin de vivre les choses pleinement pour pouvoir… L'accouchement avait été planifié ? L'accouchement avait été planifié, oui. Du coup, on a déclenché entre pareil deux cures de chimio. Donc nous, on a eu la chance, par contre, on estime avoir eu la chance qu'elle ait respecté la date parce que du coup, elle était symbolique pour nous, cette date. On avait choisi le jour de notre rencontre. Donc Charlie est née le jour où on s'était rencontrés avec mon conjoint. Et après, j'ai eu une semaine de vacances sans chimio. Alors nous, on était en néonate parce que du coup, Charlie est née avec une maladie génétique et du coup, j'allais faire mes cures de chimio. Il y a un lien avec votre cancer ? Aucun. C'était vraiment de la faute à pas. Donc vous avez dû jongler entre votre rôle de maman et vos traitements et l'inquiétude pour ce petit bout. Exactement. Comment ça s'est passé les premiers mois avec Charlie ? Alors moi, pareil, je n'ai pas été malade pendant la chimio, la chimio intraveineuse. Vraiment, je n'ai eu aucun effet. On aurait dit qu'enceinte ? Les deux. Vraiment, enceinte et pas enceinte. Je n'ai eu aucun effet. J'étais fatiguée, mais voilà, comme une femme qui venait d'accoucher et qui fait les nuits de son enfant. Je veux dire, c'est une force de la nature, clairement, c'est un peu ce qui m'a tenue. qui m'a tenue. ... Merci.